Donc, comme je disais, si vous avez été exposé à ce genre de discours-là sur la voie passive, ce n'est pas étonnant que vous ayez voulu l'éviter. Donc, première chose que je constate, on essaie d'éviter la voie passive souvent avec des solutions bancales. On va y venir tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples. Deuxième chose à observer, c'est que la voie passive, ça existe en français, ça existait en latin, ça a toujours existé la voie passive. Ça existe en anglais aussi, bien sûr. Donc, commençant à éviter systématiquement la voie passive, on sent qu'il y a un problème ici. C'est certain que la voie passive a sa raison d'être en français. C'est certain aussi, ça a été démontré, je dirais, par des recherches, que la voie passive est plus fréquente en anglais qu'en français. Ça, c'est clair systématiquement, je veux dire statistiquement, le passif est plus fréquent en anglais qu'en français. Donc, c'est normal qu'un traducteur qui n'est pas trop sensibilisé à la question du passif va utiliser trop souvent le passif en français en calquant les passifs en anglais. Et c'est évident que la mise en garde a sa raison d'être, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, de temps en temps, quand on voit un passif en anglais, assez souvent, éviter le passif en français. Il faut juste ne pas le faire de façon dogmatique et systématique. Il y a beaucoup de situations où le passif est tout à fait légitime en français. Et j'ajouterais, on va voir ça, on va voir l'exemple tout à l'heure aussi, il y a des situations où carrément il n'y a pas de passif en anglais et puis ça sera justifié d'introduire un passif en français. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire effectivement une analyse plus rationnelle tout à l'heure du passif. Mais je voulais juste vous inviter à faire, à vous habituer, à vous brancher plus sur votre senti, sur votre intuition sur la question du passif. On reproche constamment au passif d'être lourd. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que le passif est véritablement lourd tout le temps? Il y a, c'est sûr qu'un aspect subjectif dans la question. Alors, est-ce que je trouve que le passif est lourd? Certaines phrases peuvent paraître lourdes à certaines personnes et tout à fait normales à d'autres. C'est sûr qu'un aspect subjectif. On va faire une petite expérience quand même. Il y a un petit sondage que je vais vous passer. Vous avez des phrases sous les yeux ici. Je vais vous les présenter sous forme de sondage. Je vous le montre. Vous allez d'abord répondre pour chacune des phrases à trois, vous avez trois choix de réponses. Soit je trouve que cette phrase-là est lourde ou qu'elle n'est pas lourde ou je ne le sais pas. OK? Et essayez de faire fi de tout ce qu'on vous enseignait sur le passif, comme quoi dogmatiquement, le passif serait systématiquement lourd. Je vais juste vous demander, lisez la phrase, est-ce qu'elle vous paraît lourde à vous personnellement? Et on va juste essayer de voir, même si c'est subjectif, au moins on va essayer de voir si nos subjectivités seront en compte. Si on est neuf sur dix à considérer qu'une phrase n'est pas lourde, bien c'est peut-être parce qu'elle n'est pas lourde, effectivement. Alors, je lance le sondage à l'instant. Voyez-vous, donc la première phrase, le présent document a été rédigé par la Direction des communications. Cette personne, celui-là, trouve que ce n'est pas vraiment lourd, donc on peut penser qu'il y a un consensus ici. Pour le deuxième cas, les états financiers vérifient le tête produit par tous les ministères à la fin de l'exercice. Là, c'est vraiment moitié-moitié. Effectivement, la phrase, personnellement, je la trouve un petit peu lourde aussi. On va voir tout à l'heure qu'il y a certains signes objectifs qu'on peut reconnaître ici, comme quoi le passif est lourd. D'abord, le fait que la phrase commence par un dé, un article indéfini, et la présence du part aussi. Ce sont deux signes qui pourraient signaler qu'effectivement, le passif pourrait être allégé. La nouvelle carte que vous avez reçue doit être activée avant de l'utiliser. Alors, cinq personnes ont répondu que c'était lourd ou plutôt lourd. Ici, il y a un problème. Ce n'est pas nécessairement très, très lourd, mais c'est plutôt maladroit à cause d'un problème qui est le problème du sujet réel versus le sujet grammaticaire. C'est-à-dire que quel est le sujet d'utiliser ici? C'est la nouvelle carte, comme c'était la nouvelle carte qui devait s'utiliser elle-même. Donc, on va voir ça aussi tout à l'heure, comment analyser ça syntaxiquement. Cette phrase-là a été jugée lourde par la plupart des gens. Le NPD et le Bloc québécois ont exigé que plus d'attention soit portée à l'importance pour le Canada de l'éducation internationale. Effectivement, c'est assez lourd. Bon, souvent en classe, les gens me disent, mais c'est lourd, mais c'est parce que la phrase est longue. Mais ce n'est pas la seule raison. En fait, l'idée, c'est que, si on prend par exemple la phrase suivante, la nuit a été trouvée par quelques fusillades. Sept personnes sur huit considèrent que ce n'est pas lourd. Donc, on voit bien que ce n'est pas le passif en soi qui fait que c'est lourd. Évidemment, une phrase plus longue comme celle-ci, le numéro 4, peut être lourde à cause de la longueur, peut-être bien, mais ça montre bien justement que ce n'est pas à cause du passif. Les données scientifiques doivent être recueillies afin que les préoccupations des personnes touchées soient prises en considération et que les décisions soient réalisables du point de vue des ressources de la technologie. Ici, on a une bonne majorité. Trois-quarts des personnes trouvent que c'est lourd. Même chose, ça peut être à cause de la longueur de la phrase, mais il y a aussi, vous remarquerez ici, encore une fois, la phrase qui commence par un article en effet dit, et puis l'emploi de verbe modeux doit être recueilli. Alors, ça aussi, c'est des signes de passif qui sont plutôt lourds et on va voir ça tout à l'heure. Les pommes de terre ayant germé, peut-être consommé en retirant toutes les germinations avant de les faire cuire. Ici, une majorité de gens qui trouvent que c'est lourd. Même problème que tout à l'heure, problème de sujet ici. Avant de les faire cuire, c'est comme si c'était les pommes de terre qui allaient se faire cuire elles-mêmes, donc il y a un problème plutôt syntaxique, en plus de la lourdeur globale ici. Alors, je suis vraiment très, très soulagé que personne n'ait dit que celui-ci, que le numéro 8 est lourd. Neptune ne le protège et ce Dieu tout est l'air ne sera pas en vain, imploré par mon père. C'est du Racine. Alors, j'aurais été vraiment très malheureux que certains constaient que Racine a une plume lourde. Bon, voilà. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un côté subjectif, évidemment, dans l'appréciation de l'odeur du passif, mais aussi pour dire qu'il y a certaines phrases, une phrase peut très bien être au passif et ne pas être lourde en soi. Donc, je voudrais juste au moins, je voulais juste au moins éliminer un peu cette idée-là préconçue, un peu un préjugé qu'on a à l'égard du passif. Après ça, évidemment, on peut faire des analyses qui sont un peu plus fines, un peu plus rationnelles pour essayer de déterminer si le passif est justifié ou pas. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans les deux prochaines heures. Alors, ceux qui sont avec nous sur Facebook, on va voir uniquement le premier élément, thème et propos, la notion de poids sémantique. On va voir ensuite qu'on peut effectivement, comme je disais tout à l'heure, introduire un passif en français, là où il n'y en avait même pas en anglais. On va pouvoir justifier ce genre d'opération-là, justement avec les notions de thème et de propos et de poids sémantique. On va voir ensuite les cas où effectivement, ce n'est quand même pas un mythe complètement, des fois le passif est effectivement trop lourd. On va voir pourquoi il est parfois trop lourd, comment déterminer s'il est trop lourd, et puis aussi surtout par quoi le remplacer. Donc, quelques indices plus pratico-pratiques. Les phrases commencent par l'article indéfini, j'en ai parlé tout à l'heure. Le cas du passif suivi de l'infinitif, on a vu ça aussi tout à l'heure, on va développer ça. Et les différentes solutions, le recours à un verbe et personnel, l'utilisation du on, l'explicitation du sujet, l'inversion du sujet et la question du sujet démesuré. Donc, c'est vraiment un thème, le passif, qui est très, très large, qui touche tous ces sujets-là. Alors, la fameuse notion de poids sémantique qu'on va articuler maintenant autour de la notion de thème et de propos. C'est peut-être des mots que vous avez déjà vus et que vous maîtrisez mal ou pour lesquels on manque un peu de clarté. Donc, on va vraiment essayer de démêler ces choses-là et vous allez voir qu'il y a une grande utilité, pas seulement pour le passif, mais en grande partie pour le passif aussi. On va commencer encore une fois par se baser sur notre senti, au-delà de ce qu'on a appris théoriquement. Par exemple, on peut constater que l'ordre des mots peut avoir une incidence sur l'importance relative des idées dans une phrase. Par exemple, voici deux phrases qui sont identiques, sauf que le « dès maintenant » n'est pas au même emplacement dans la phrase. Il importe de donner les suites dès maintenant à ses propositions et il importe de donner les suites à ses propositions dès maintenant. Quelle est la différence entre les deux? On peut dire que le « dès maintenant » a plus de poids, plus d'importance dans la deuxième phrase, parce que c'est marqué à la fin. Alors, on sent que l'insistance de le faire dès maintenant et non pas un autre moment, c'est là-dessus que porte, je dirais, c'est l'insistance, le sujet principal, le message principal de la phrase. C'est très important de comprendre qu'on parle ici d'intention et pas d'information. C'est-à-dire que dans la première phrase, le « dès maintenant » est là aussi et l'information, c'est quand même qu'il faut répondre dès maintenant. Donc, les deux phrases ont la même information objective. Mais dans la deuxième phrase, en mettant le « dès maintenant » à la fin, on insiste davantage sur l'importance que ce soit dès maintenant. Avec le verbe être, on a un bon exemple aussi ici. On a deux phrases qui sont identiques, mais j'ai inversé les termes. Le président du comité de relations publiques est Arthur Gingembre. Arthur Gingembre est le président du comité de relations publiques. Encore une fois, l'information objective est la même, mais on sent que l'intention est différente. Dans la première phrase, on sent qu'on veut présenter, on veut répondre à la question « qui est président du comité de relations publiques ? » C'est Arthur Gingembre. Dans la deuxième phrase, on veut plutôt répondre à la question « qui est Arthur Gingembre ? » C'est le président du comité de relations publiques. Donc, voyez-vous comme c'est intéressant. Les deux phrases ont les mêmes informations objectives, mais on va utiliser dans le premier cas « le président en premier » parce qu'on veut répondre à la question « qui est le président ? » et dans le deuxième cas, « Arthur Gingembre » parce qu'on veut répondre à la question « qui est Arthur Gingembre ? » Donc, on va revenir là-dessus. C'est important de bien comprendre qu'en français, très souvent, le début de la phrase annonce une question, même si elle est implicite. Et la fin de la phrase donne une réponse à la question. C'est aussi ce que j'appelle le poids sémantique, c'est-à-dire la réponse à la question qui est aussi le message principal de la phrase selon l'intention de la personne qui parle. Dans leur stylistique comparée du français et de l'anglais, Viné Darbenet dit ceci. « Le français ne commence pas par l'essentiel, mais achemine le lecteur vers le but de l'énoncé qui joue ainsi un rôle de point culminant du message. » Et ça, en anglais, ce n'est pas toujours la même chose. Je parlais justement hier avec la responsable de la traduction vers l'anglais, là où je travaille, et qui me disait justement qu'elle constatait que quand elle révise ses traducteurs du français vers l'anglais, elle se rend compte que les traducteurs anglais, très souvent, laissent en début de phrase des éléments, des formations qui sont circonstanciels, qui ne sont pas très importants. Et comme traductrice anglophone, elle a tendance à enlever ça, en fait, à les renvoyer plus loin dans la phrase pour commencer par l'essentiel du message. Donc, ce sont deux façons d'énoncer des idées qui sont différentes selon qu'on est en français ou en anglais. Et ça revient à mon idée de tout à l'heure. Dans ce que moi, j'appelle le poids sémantique, donc l'élément lourd de sens, c'est ce que Viné Damien appelle le point culminant du message ou le but de l'énoncer. Petite illustration ici. On a deux phrases ici sous les yeux. Encore une fois, j'ai juste inversé les termes. « Fait étonnant, un dentiste a inventé la chaise électrique. » « Fait étonnant, la chaise électrique a été inventée par un dentiste. » Alors, ça, c'est une phrase que j'ai reçue dans un courriel il y a très longtemps. Un ami qui me veut du bien, qui m'a envoyé un courriel avec toutes sortes de faits, inusités, des anecdotiques comme ça. C'était juste une série de phrases comme ça qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. Et la phrase qu'il y avait dans le courriel d'origine que j'ai reçue, c'était la première. « Un dentiste a inventé la chaise électrique. » Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est certainement une traduction de l'anglais. » Parce qu'en français, ce n'est pas comme ça qu'on aurait dit. On aurait dit « Qu'est-ce qui est un fait étonnant, c'est que la chaise électrique a été inventée par un dentiste. » Et là, je vous ferais remarquer ici que la tournure qui est la plus naturelle, j'ai expliqué dans un instant pourquoi elle est plus naturelle, c'est la tournure qui est au passif. Mathématiquement, je dirais, mécaniquement, on pourrait très bien garder la première phrase qui est à la voie active. Et selon nos guides de rédaction, ce serait la chose à privilégier parce que ce serait supposément moins lourd. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans la façon d'annoncer la chose dans la première phrase. Et c'est là qu'on va introduire une notion de thème et de propos. En français, une phrase commence par un thème et se conclut par le propos. C'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, le début de la phrase annonce une question et la fin de la phrase donne la réponse à la question. Ou Vinée Dabénet disait tout à l'heure, on commence par l'élément le moins important et on termine par le but du message. Alors, dans la phrase qu'on a sous les yeux, qu'est-ce qu'on essaie de dire au lecteur? On dit, je vais vous parler de la chaise électrique. J'ai quelque chose à vous dire à propos de la chaise électrique. C'est mon thème. La chaise électrique a été inventée par un dentiste. Ça, c'est mon propos. C'est la nouvelle que je vous annonce. C'est mon poids sémantique. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas dire un dentiste a inventé la chaise électrique parce que ce n'est pas le même genre de procédé. Par exemple, je pourrais dire un dentiste s'est fait mort par son client hier. Alors, ça marche parce que mon thème, c'est le dentiste. Je vais vous parler d'un dentiste. Et ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il s'est fait mort par son client hier. À la limite, je ne sais pas si on peut imaginer un titre de journal qui dirait un dentiste invente la chaise électrique. Ça ferait encore bizarre, OK? On verra encore moins. La chaise électrique est inventée par un dentiste parce que pour que ça marche, il faut qu'on parle à des gens qui savent déjà c'est quoi la chaise électrique. Donc, la notion de thème et de propos sont très importantes. On commence par dire, par annoncer de quoi on parle et par dire ce qu'on a à dire au sujet du thème. Donc, finalement, on vient de voir ici trois façons de dire le même principe. On va du connu au nouveau. Donc, par exemple, la chaise électrique, on s'adresse à des gens qui connaissent déjà la chaise électrique et on va leur dire quelque chose à ce propos-là. Et ce qu'on leur dit, c'est que c'est un dentiste qui l'a inventé. Donc, ça, c'est l'élément nouveau d'information. En passant, ce n'est pas vrai en plus. C'est un canular. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un dentiste qui a inventé la chaise électrique. Deuxième façon de dire la chose, on met l'élément important de la phrase à la fin de cette dernière. Donc, on met le poids sémantique à la fin de la phrase. Et puis, on peut dire aussi que la réponse à la question implicite ou explicite, parce qu'on va voir des exemples où la question est explicite, se met à la fin de la phrase. Souvent, quand on répond à une phrase, on commence la réponse par des éléments qui étaient dans la question et on termine la réponse par la réponse elle-même, l'élément nouveau d'information. Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Le président du comité de relations publiques est Arthur Gingembre. On répond, le début de la phrase annonce qu'on va répondre à la question qui est le président du comité. Et la deuxième phrase, Arthur Gingembre est le président de, on annonce dès le début qu'on va répondre à la question qui est Arthur Gingembre. Donc, je le répète, l'information objective est la même dans les deux cas. C'est que Arthur Gingembre est le président ou le président est Arthur Gingembre. Mais on va choisir une ou l'autre des deux phrases selon l'intention qu'on a. Regardez ces exemples-ci. C'est l'exemple-ci. Il a hâte, excusez-moi, le petit bonhomme plaît, mais il devrait être heureux. Ça fonctionne bien ici. Il a hâte d'entrer en fonction pour mettre à profit son expérience. Ici, c'est l'inverse. Le petit bonhomme devrait pleurer. Donc, imaginez qu'on inverse la phrase pour mettre à profit son expérience. Il a hâte d'entrer en fonction. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le début de la phrase annonce une question. Alors, quand il fait mettre à profit son expérience, il a hâte d'entrer en fonction. Ça ne marche pas. On peut dire, par contre, pour mettre à profit son expérience et les rédiger en ouvrage expliquant tout ce qu'il avait appris. Alors, parce que le début de la phrase annonce une question, la fin de la phrase arrive dans une suite logique. Évidemment, il n'y a personne ici qui aurait utilisé la deuxième phrase. Spontainement, on ne le ferait pas. Mais je donne un exemple un peu gros comme ça pour juste montrer la démarche qui fait que le début de la phrase annonce une question. Et même si les éléments d'information, encore une fois, sont les mêmes entre la première et la deuxième phrase, on voit bien que dans la démarche logique, il y en a une qui fonctionne et une qui ne fonctionne pas. Pourquoi? À cause de ce fameux concept de la phrase implicite qui est annoncée au début de la phrase. Exemple, je vous dis, tantôt, on va prendre l'exemple de questions concrètes. Alors, ça, c'est carrément une question que j'ai posée dans un examen de traduction juridique à l'université. Donc, en traduction juridique, on voit des notions de droit aussi et on voit entre autres la différence entre le droit civil et le droit pénal dans un procès. La différence, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite. En droit civil, c'est un citoyen qui poursuit un citoyen, tandis qu'en droit pénal, pour les crimes, c'est l'État qui poursuit le citoyen. Alors, la question est la suivante. Dans un procès, quelle est la différence fondamentale entre le droit civil et le droit pénal en ce qui concerne l'identité de l'auteur de la poursuite? Alors, ce qui est intéressant, certains étudiants m'ont répondu comme ceci. Ce qui est intéressant dans cette réponse-là, c'est que la réponse est juste, c'est la bonne réponse, mais la formulation est étonnante. On s'attendrait plus à quelque chose comme ceci. Droits civils, la poursuite est intentée par le citoyen. Droits pénals, la poursuite est intentée par l'État. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans une réponse à une question, au début de la réponse, on reprend les éléments de la question, la poursuite est intentée par et on donne la réponse, l'élément nouveau d'information à la fin, le citoyen ou l'État. Donc, ce qui est intéressant, je le répète, la première formulation n'est pas fausse dans le sens que l'information est la bonne, mais la formulation est assez étonnante. Et vous aurez remarqué que la formulation que je préconise ici qui me paraît plus logique, c'est le passif. C'est le passif qui nous donne cette tournure-là plus logique qui consiste à partir du connu, la poursuite est intentée par, pour aller vers le nouveau, le citoyen. Alors, cette fameuse notion d'aller du connu vers le nouveau, on va voir qu'on peut l'appliquer aussi dans nos traductions. C'est une chose qui est tout à fait logique. On fait un exposé auprès d'un lecteur, on part de ce qu'il connaît et on va vers ce qu'il ne connaît pas. C'est tout à fait logique. En anglais, cette logique-là existe aussi, mais dans la rédaction, souvent, on procède autrement. On utilise souvent en anglais une forme qu'on peut appeler ABA ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? The media section is part of the communications branch. A media specialist is responsible for the section and works in close collaboration with the media community. Donc, on parle d'abord de la section des médias. Ensuite, on a un nouvel élément d'information qui est le spécialiste des médias et on revient à la section. Ça, c'est une espèce de jeu d'avance, je recule qui n'est pas très propre au lecteur ou à l'esprit logique ou cartésien du français. On va plutôt en français repartir de la section média. Alors, on aurait d'abord la traduction littérale qui garde la forme ABA. La section média fait partie de la direction des communications. Un spécialiste des médias responsable de la section, il voit l'impression d'en revenir en arrière, ce qui n'est pas rendre service au lecteur. On va plutôt dire la section média fait partie de la direction des communications. Elle est dirigée par un spécialiste des médias qui travaille en étroite de collaboration avec la presse. L'enchaînement des idées est beaucoup plus logique comme ça. Donc, on commence par le A, le thème. Le thème, je vais vous parler de la section des médias et je vais vous dire d'abord qu'elle fait partie de la direction des communications. Ça, c'est mon propos. Et je reprends mon thème encore une fois. Elle est dirigée par, deuxième élément d'information, mon propos, est dirigé par un spécialiste des médias. Autre exemple, juste pour bien comprendre la structure, toujours un ABA. Two of the offices we visited need risk assessments. A branch that regularly works with secret information occupies one of those, one of these offices. Encore une fois, on avance et on recule. Le français a calqué la même chose, a calqué ça ici et ce n'est pas la façon la plus lisible de rendre l'idée. Deux des bureaux que nous avons visités nécessitent une évaluation des risques, pardon, pour la coquille. Un service qui traite régulièrement des renseignements secrets occupe un de ces bureaux. On avance, on recule. Comment on va faire ça plus tôt? On va repartir de l'élément connu. Donc, on est en bas de la page. Deux des bureaux que nous avons visités nécessitent une évaluation des risques. Un de ces bureaux est occupé par un service qui traite régulièrement des renseignements secrets. Donc, on parle d'abord du bureau et on repart du bureau pour aller vers l'élément nouveau d'information. Donc, ça, c'est des structures qu'on voit assez souvent dans les textes en anglais. Et si vous pensez à rétablir le ABA par AAB, vous allez de loin faciliter la compréhension et la clarté de votre message. Donc, on reprend ici. Voyez-vous, s'il y a une question qui est explicite, par exemple, si vous traduisez des FAC, des forures aux questions, on va voir ça régulièrement aussi. On a encore la formule, donc, ce que je présentais comme une formulation ironique tout à l'heure, c'était la forme ABA aussi. Quelle est l'identité de l'auteur de la poursuite? Le citoyen intente la poursuite. Donc, entre la question et la réponse, il y a cette forme ABA, encore une fois, qui s'instaure. Alors, ce qu'on va faire plus tôt, c'est reprendre l'élément de la question et puis mettre l'élément nouveau d'information à la fin. Maintenant, on va aller dans un cas un peu plus subtil. C'est une question de contexte. Jusqu'ici, on regarde des phrases, deux phrases qui s'en filent. À l'échelle d'un texte, il y a souvent un thème aussi. Le thème, qu'est-ce que c'est le thème d'un texte? Généralement, il se trouve dans le titre. Et le thème, on le conserve tout au long du texte. C'est important de garder ça en tête. Donc, par exemple, ici, on a encore une fois une formule ABA, mais vous allez voir que dans un certain contexte, on va faire la même chose qu'on vient de faire, c'est-à-dire le rétablir en AAB. Il y a d'autres contextes où on ne va pas forcément toucher à l'ordre des mots. Je vais vous expliquer pourquoi. On commence par regarder la phrase. The section has begun preparing for an upcoming international meeting on the operation of the Hague Convention. Trans40 Access will be discussed at this meeting. Trans40 Access, c'est le droit de visite transfrontalier. C'est pour les parents qui sont séparés, mais qui vivent dans des pays différents et qui aient des droits de visite pour les enfants qui sont évidemment assez compliqués dans ce cas-là à gérer. Donc, c'est un dossier qui est compliqué. Il y a des règles, une convention de la Hague qui traite de ça et on va en parler. Alors, si on applique le principe qu'on a vu jusqu'ici, transformer le ABA en AAB, ça va donner ceci qui est tout à fait correct. La section a commencé à se préparer pour une réunion internationale qui aura lieu bientôt au sujet de la Convention de la Hague. Cette réunion portera entre autres sur le droit de visite transfrontalier. Donc, on a appliqué le principe qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça fonctionne bien. Mais, on pourrait imaginer un contexte plus large où ça fonctionnerait différemment. Supposons que précédemment, dans le texte, le thème du texte, c'est le droit de visite transfrontalier. Donc, on commence par exemple en disant le droit de visite transfrontalier est une question souvent débattue dans les cercles internationaux. Pardon encore une fois pour la coquille. Et là, on dit, la section a commencé à se préparer pour une réunion internationale qui aura lieu bientôt au sujet de la Convention de l'air. La question du droit de visite transfrontalier sera abordée à cette réunion. Voyez-vous ici le cheminement des idées? On est dans un contexte où le thème, c'est le droit de visite transfrontalier. Et on dit, bon, par ailleurs, il va y avoir une réunion. Et cette question-là, qui est mon thème principal, elle va être abordée à cette réunion-là. Donc, c'est tout à fait correct ici de reprendre la forme ABA qui n'est pas perçue par le lecteur comme une forme ABA. Le lecteur, tout ce qu'il comprend, lui, c'est qu'il y a un thème qui est le droit de visite transfrontalier et qui se retrouve au début de la première phrase et au début de la dernière phrase aussi. Parce que l'élément nouveau d'information que je veux apporter dans ce contexte-ci, c'est que, ah, ce droit de visite-là, on va en parler à la prochaine réunion. Donc, c'est assez subtil, mais je pense que c'est quand même assez clair aussi que c'est une façon de, donc, pour jouer avec ces notions-là, il faut avoir une vision globale du texte. Donc, c'est ici le droit de visite transfrontalier qui devient mon thème. Un autre exemple ici que je trouve intéressant pour l'idée d'aller du connu au nouveau, ce cas-ci est particulièrement intéressant parce que ce n'est pas un contexte de traduction. C'est un contexte de rédaction, donc c'est un mandat de révision que j'avais unilingue. Et je mettrais ma main au feu. Alors, la première phrase, je la trouve bizarre, on va la lire ensemble. Je mettrais ma main au feu que la première phrase a été écrite comme ça par quelqu'un parce que cette personne-là avait suivi des cours de formation, de rédaction, qui le mettaient en garde contre le passif. Ou il y a un réviseur qui est passé par là qui a voulu éliminer le passif pour des raisons dogmatiques et qui ne fonctionnent pas vraiment pour les raisons qu'on vient de voir. Alors, un petit contexte, le groupe ABC, donc c'est le nom de l'entreprise, fait son rapport trimestriel. C'est le titre du document, rapport trimestriel. Et là, on a la première phrase du rapport qui commence par ceci, la fusion des groupes des servants des marchés d'affaires a marqué le second trimestre de 2019. Alors qu'en réalité, ce serait beaucoup plus logique de commencer la phrase par le second trimestre de 2019, c'est un rapport trimestriel. Donc, la question, c'est quoi? C'est que s'est-il passé pendant le trimestre? Eh bien, le second trimestre de 2019 a été marqué par quoi? Par la fusion des groupes des servants des marchés d'affaires. L'élément d'information ici, c'est la fusion des groupes. Ce n'est pas le second trimestre de 2019 qui est déjà un élément connu du lecteur parce qu'il s'apprête à lire un rapport trimestriel. Donc, mon thème est annoncé dans le titre, rapport trimestriel, et logiquement, je vais commencer ma phrase par le second trimestre, qui est mon thème, a été marqué par, et là, c'est mon propos. Alors, la première phrase, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde parce qu'il y a aussi des fois une espèce de contamination qui a été faite si vous avez été vraiment trop mis en guerre contre le passif. Mais la première phrase donne un ordre des mots qui n'est pas très logique et qui n'est pas très cohérent. Tandis que le deuxième, on amène vraiment le lecteur dans le sens qu'il faut. Et comme je disais, je soupçonne très fortement que la première phrase a été là, m'a été écrite comme ça parce que dans les guides de rédaction, très souvent, on donne des démonstrations purement mécaniques de la façon dont on peut transformer un passif en actif sans tenir compte du fait que dans le cheminement des idées, ça peut poser des problèmes. Un autre exemple ici, assez comique, il n'est pas authentique, lui, je l'ai inventé parce que c'est juste pour montrer justement dans des circonstances où on pourrait mécaniquement transformer la voie passive par la voie active, mais on voit bien que ça ne marche pas. Pourquoi? Encore une fois, à cause de la fameuse notion de poids sémantique. Alors, on peut voir sur un emballage, ce produit a été fabriqué dans un établissement exempt d'arachide. Tout ça est tout à fait normal et c'est un passif. Imaginez que vous voulez suivre aveuglément ce que les guides de rédaction vous disent et on vous dit, il faudrait mettre ça à la voie active. Ça donnerait ceci, un établissement exempt d'arachide à fabriquer ce produit. On a l'impression d'avoir une phrase un peu dans une pièce de Yonesco, quelque chose comme ça, ça fait très bizarre. Et pourtant, encore une fois, les éléments d'information sont les mêmes. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? à la voie active? C'est parce que je ne veux pas savoir qu'est-ce que l'établissement exempt d'arachide a fait. Je veux savoir où a été fabriqué le produit. Alors, ce produit a été fabriqué. Ça, c'est mon élément connu. J'ai dans la main un emballage de quelque chose qui se mange et je vais avoir de l'information là-dessus. Donc, ce produit a été fabriqué. Ça, c'est ma question. C'est mon élément connu. Et puis, l'élément nouveau d'information, ce que je veux dire au lecteur, c'est qu'il a été fabriqué dans les établissements exempt d'arachide. Ça, c'est mon élément d'information nouveau. C'est mon poids sémantique. Donc, je le répète, on voit bien ici que c'est le passif qui permet de rendre l'idée le plus clairement, le message, l'intention le plus clairement, alors que si on rétablit la voie active, on arrive à quelque chose qui est un petit peu ubuesque. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas, on va dire kafkaïen ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très bizarre. On est dans un mauvais rêve un peu. Donc, je pense que la démonstration est faite. Après ça, évidemment, dans nos textes administratifs, c'est une question de jugement. Donc, en résumé, en français, on énonce d'abord le thème. Le thème, c'est de quoi je vais parler. Et puis ensuite, le propos, c'est ce que j'ai à dire au sujet du thème. L'élément important du message, c'est-à-dire le poids sémantique, se place à la fin de la phrase. On met à la fin de la phrase la réponse à la question posée souvent implicitement par l'auteur dans le suivant de sa pensée où on va du connu au nouveau. Donc, c'est quatre façons différentes de dire la même chose. C'est le même principe qu'on a exposé de quatre façons différentes. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, c'est ici qu'on se quitte. Pour les autres, on va voir beaucoup d'autres exemples. On va analyser plus en profondeur comment évaluer si un passif est justifié ou pas et puis aussi par quoi remplacer le passif quand il faut le faire. Alors, voilà. Donc, tous ceux qui nous suivent en direct, merci beaucoup pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.